Aujourd'hui, on va parler d'une kilonova, le phénomène qui apparaît lors d'une fusion d'étoiles à neutrons. C'est le 1097e épisode de Ça se passe là-haut. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Éric Simon. Une nova est le résultat visible d'une explosion thermonucléaire de surface sur une naine blanche. Une supernova est le résultat, un million de fois plus brillant, d'une explosion complète de naines blanches lorsqu'il s'agit d'une supernova de type 1A ou de l'effondrement gravitationnel du cœur d'une étoile massive lorsqu'il s'agit d'une supernova de type 2. Une kilonova, quant à elle, est un phénomène qui se situe entre les deux en termes de luminosité. Mille fois plus brillante qu'une nova, d'où son nom, mais d'origine très différente puisqu'elle est associée à la collision de deux étoiles à neutrons. Et aujourd'hui, une équipe d'astrophysiciens vient de détecter une kilonova qui est 10 fois plus lumineuse en infrarouge que les kilonovas habituels. Ils rapportent leur découverte dans un article à apparaître d'un diastrophysical journal. Les collisions d'étoiles à neutrons sont généralement la source de sursauts de rayons gamma de courte durée, ce que les spécialistes nomment des GRB courts. C'est un tel GRB qui a été détecté le 22 mai 2020 par le satellite SWIFT et qui fut donc baptisé GRB 20522A. Les astrophysiciens s'attendent à voir une kilonova dans les heures et les jours qui suivent l'apparition d'un GRB court. La forte luminosité d'une kilonova dans le visible et l'infrarouge est normalement produite par l'énergie qui est dissipée par la radioactivité des nombreux éléments lourds qui ont été formés lors de la collision des deux étoiles à neutrons. Wen-Fai Fong de Northwestern University et ses collaborateurs montrent dans leur étude que les observations qu'ils ont pu faire avec le télescope Hubble moins de trois jours après l'apparition du sursaut gamma ne collent pas avec l'explication classique des kilonovas associés au GRB. La luminosité intrinsèque qui est mesurée dans le proche infrarouge est entre 8 et 17 fois plus forte que ce qui avait été observée dans la kilonova du 17 août 2017 rendue célèbre par sa détection simultanée par des ondes gravitationnelles. La puissance dissipée ici vaut 1,5 10 puissance 42 erg par seconde. Pour connaître avec exactitude l'énergie qui est en jeu pour produire la luminosité observée dans 7 kilonovas inhabituelles, les astrophysiciens devaient connaître précisément la distance à laquelle se trouve cet objet extrême. Ils ont pour cela utilisé deux spectrographes montés sur des télescopes de l'observatoire Keck et les ont pointés donc vers la localisation de GRB 205 22a. Ils trouvent là une jeune galaxie très lointaine située à 5,5 milliards d'années-lumière, à un redshift Z de 0,55 36. Et peuvent dire que la fusion d'étoiles à neutrons a eu lieu près du centre de cette galaxie à fort taux de formation d'étoiles, à environ 1 kg par sec de son centre. Pour mieux comprendre comment une telle énergie pouvait rayonner dans la rémanence du sursaut gamma, les astrophysiciens ont effectué un suivi dans différentes longueurs d'ondes, depuis les rayons X avec Swift, jusqu'aux ondes radio avec le VLA, en passant par l'infrarouge avec le télescope de l'Ascombrace. Les caractéristiques observées, la combinaison de la couleur de la contrepartie du GRB et de sa luminosité ne peuvent clairement pas être expliquées par un échauffement radioactif seul. Après une analyse fine de ces différentes observations, Fong et son équipe proposent une explication possible à cette très forte luminosité infrarouge dans le cadre des processus d'une kilonova. Les chercheurs font l'hypothèse que la fusion des deux étoiles à neutrons n'aurait pas formé un trou noir, ce à quoi on s'attend généralement, mais qu'elle aurait produit une étoile à neutrons très massive, et aussi très fortement magnétisée, ce qu'on appelle un magnétar. Il calcule que l'énergie magnétique du magnétar, injectée dans le milieu des débris de la collision, peut effectivement produire cette luminosité démultipliée. Il montre même que, s'il s'agit bien d'un magnétar avec les propriétés qui ont été déduites, une production d'ondes radio par la coquille de débris devrait apparaître d'ici quelques mois à quelques années. Un suivi régulier dans le temps de ce nouvel objet devrait donc pouvoir valider définitivement le scénario qui est proposé. À l'image de la kilonova associée à la fusion d'étoiles à neutrons détectée le 17 août 2017, l'événement GW170817, la kilonova de GRB20522A a dû produire une grosse quantité d'ondes gravitationnelles. Mais la fusion se situait hélas bien trop loin pour être détectée par LIGO et Virgo. Fong et ses collaborateurs indiquent qu'une telle kilonova pourrait être vue en association avec des ondes gravitationnelles, avec la sensibilité actuelle de nos interféromètres gravitationnels, jusqu'à une distance de 800 millions d'années-lumière seulement. L'article de Wenfai Fong et ses collaborateurs a été accepté pour publication dans Diastrophysical Journal, donc non encore publié, mais bientôt. Et il porte le titre « The Broadband Counterport of the Short GRB20522A, a luminous kilonova or a collimated outflow with a reverse shock ? » Point d'interrogation. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur terre, c'est important. Allez, salut ! ... Entre 8 et 17 fois plus fortes que ce qui avait été observé dans la kilonova du 17 août de... ... purée, mais non, mais non ! Un Redshift Z de 0,5536. Et peuvent dire... Oh là là, pfff, non... ... a dû produire une grosse quantité d'étoiles... ... d'ondes gravitationnelles. ... ... ... ...